Tout à fait, autre chose à présent, vous le saviez, la nouvelle équipe gouvernementale s'est réunie hier autour du président de la République Idriss Cedebi-Idno. Pour le premier conseil des ministres, à cette occasion, le chef du gouvernement, Paimi Padaki-Albert, a souligné quelques points des actions prévues par le gouvernement en vue de rationaliser la gestion de l'État. A ce propos, je vous invite à suivre les porte-parole du gouvernement, la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Madeleine Alingué. Concrètement, l'effort de rationalisation de la gestion de l'État va continuer par des actions suivantes. 1. La restructuration des organigrammes des départements ministériels avec des directeurs généraux en lieu et place des secrétaires généraux. Les missions des membres du gouvernement à l'extérieur du pays seront rationalisées, non seulement pour des questions de ressources, mais également pour une meilleure prise en charge des départements et des services. En adéquation avec les paramètres que nous avons souscrits librement avec les partenaires au développement, en adéquation avec la crise économique et financière que traverse notre pays, qui est à une portée mondiale, nous sommes aux prises à un choix décisif au sujet de la masse salariale des agents publics. Comme vous le savez, la masse salariale a explosé ces dernières années à la faveur des revendications corporatistes que les gouvernements successifs n'ont pu contenir qu'en concédant des augmentations salariales. Pour maîtriser et stabiliser nos recettes et nos dépenses publiques, une économie de 30 milliards sur la masse salariale projetée en 2018 sera réalisée par l'application stricte et intégrale du décret 687. Cela se traduira par la réduction de 50% des indemnités à tous les agents de l'État sur les avantages et les autres éléments au-dessus du salaire indiciaire. Par ailleurs, nous poursuivrons les actions pour l'assainissement du fichier de la solde et l'audit des diplômes. C'est dans ce sens que le gouvernement a décidé d'agir, agir en connaissance de cause, tout en maintenant le dialogue avec les partenaires sociaux. La porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingue. Comme de tradition, le chef de l'État a dirigé hier le premier conseil des ministres avec le nouveau gouvernement. Occasion pour le chef de l'État de partager sa vision et de donner des orientations à la nouvelle équipe de l'exécutif. Quelques points de ces orientations retiennent l'attention de notre rédaction. Suivons ce commentaire de Saint-Hichmantard. L'exercice est traditionnel, presque routinier, mais il permet de saisir la vision et les orientations du chef de l'État. Au-delà des mots, on peut entrevoir les attentes du président de la République vis-à-vis de la machine gouvernementale. Pour les 24 de l'équipe Païmi 4, la mission est plus que rude au vu du contexte socio-économique miné par une crise dont les effets touchent le Tchad dans son ensemble. Des orientations du président de la République et du chef du gouvernement, on retiendra donc un réalisme et un pragmatisme qui, traduit en actes, pourraient permettre de maintenir le bateau à flot. Le rapprochement des ministres de la population est une notion qui pourrait permettre de détendre le climat social. Communiquer sur les actes du gouvernement ne peut qu'aider à mieux les comprendre. Et puisque la communication sous-entend interaction, l'équipe gouvernementale pourrait donc bénéficier des retours du peuple qu'il conduit. Les premières sorties des membres du nouveau gouvernement semblent déjà illustrer cette volonté de rapprochement et cela est à saluer. Autre orientation dont les effets pourraient alléger les dépenses publiques, c'est la réduction des organisations d'ateliers, de séminaires et autres voyages. Ces derniers font appel à des décaissements considérables et bien qu'on ne saurait banaliser leur impact, il faut avouer qu'il y en a qui sont organisés pour justifier un budget. Les déplacements de terrain sont à prioriser, sûrement qu'ils permettront aux ministres de vérifier la véracité des fiches qui leur sont souvent soumises sur l'évolution des projets qui dépendent de leur département. Responsabilité, solidarité et éthique dans la gestion des affaires publiques, au-delà d'une orientation du chef de l'État, il s'agit là des attentes de tout un peuple vis-à-vis de cette nouvelle équipe gouvernementale. Saint-Hish Mantara, vous le saviez également que le premier ministre Païmi Padaké Albert a rencontré les membres du cadre national de dialogue social du comité technique tripartite et c'est là pour que le gouvernement et les partenaires sociaux puissent consentir des efforts afin de trouver des pistes de solution à la crise qui sécoule le pays. C'est à cet exercice que s'emploient désormais les membres du cadre national de dialogue social et du comité technique tripartite. Gassi Soussakanga revient sur cette rencontre. Les Tchadiens à différents niveaux sont concernés par la situation économique du pays. C'est pourquoi la contribution des uns et les autres dans la recherche des solutions est nécessaire. Cette volonté s'est exprimée au cours de la réunion que le premier ministre Païmi Padaké Albert a présidé mercredi dernier et qui a régroupé les membres du cadre national de dialogue social et le comité technique tripartite. Les partenaires sociaux, tout comme le gouvernement, s'accordent à poursuivre le dialogue en vue de trouver des solutions appropriées pour résorber la crise à la satisfaction de tous. Mais d'un côté, les partenaires sociaux refusent systématiquement l'abattement des salaires proposés par le gouvernement et insistent sur le fait que le gouvernement doit rechercher ses économies ailleurs. De l'autre côté, le gouvernement indique qu'il veut absolument faire une économie sur la masse salariale de l'ordre de 30 milliards de francs CFA au risque de ne pas tenir la régularité des paiements des salaires. C'est ce que le gouvernement veut à tout prix éviter. Le Premier ministre Payim Padaké Albert, qui privilégie le dialogue pour préserver la paix sociale dans le pays, a rappelé l'engagement des partenaires sociaux à aider le gouvernement en vue d'appliquer les 16 mesures prises pour faire face à la crise économique. Dans la mise en œuvre de ces mesures, les partenaires sociaux n'ont pas été au rendez-vous comme il l'avait promis et les choses n'ont pas beaucoup évolu. C'est le cas de l'assainissement du fichier de la solde pour détecter les fonctionnaires fictifs. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu pour le non-abattement des salaires, mais de l'application du décret 687 réduisant de 50% les indemnités de tous les agents publics. Pour le Premier ministre, il faut appliquer strictement ce décret dans sa lettre et son esprit de manière horizontale et verticale. C'est en même temps que se déroulent les autres mesures relatives à la maîtrise des recettes et des dépenses publiques, notamment l'assainissement du fichier de la solde et l'audit en cours des diplômes. Pour le Premier ministre Payim Padaké Albert, la réussite de cette opération exige des partenaires un engagement résolu. Le gouvernement et les partenaires sociaux doivent donc être sur tous ses fronts pour jubiler la crise.